Les matchs de football, les concerts ou encore les soirées festives votent d'occasion pour les jeunes de consommer de l'alcool. Trop parfois, surtout quand il faut reprendre la route. Ensuite, une journée de prévention originale était organisée aujourd'hui à l'UTBM. Frédéric Buridan, Richard Negri et Jacques Ipola. Pierre est en pleine désincarcération. Les pompiers sont à son chevet. Il s'agit d'un exercice grandeur nature. Rien de grave, mais le jeune étudiant a pu mesurer les conséquences d'un tel accident. C'est relativement impressionnant quand on est sous la couverture de protection et qu'on entend toute la voiture se faire découper tout autour, qu'on sent toutes ces personnes qui s'affairent autour de nous pour nous sortir de là et nous sauver. Ça fait réfléchir. Le parterre d'étudiants de première année de l'UTBM est attentif à tous ses conseils de prudence. L'alcool, la drogue, la vitesse, tout y passe. Avec en ligne de mire, le bilan des trois tués sur la route depuis janvier dans le territoire de Belfort. Ils avaient tous moins de 24 ans. Ce sont des jeunes gens qui nous arrivent. Ils ont 18 ans. Ils ont l'habitude de vivre et de fonctionner à un certain rythme. Ils ont des modes de communication. Du visuel, du concret, comme le jeune homme qui est dans la voiture, qui est en train d'être désincarcéré, c'est une image choc dont ils se souviendront peut-être beaucoup plus qu'un discours. D'autres actions sont à prévoir dans le territoire de Belfort, dans les collèges, les lycées, les écoles primaires. Pour rappel, ces cinq dernières années, les 18-24 ans représentent 42% des tués sur les routes du département.